Parce que j'ai vite compris que la vie privée, comme pour Alain Delon, était très difficile à défendre, éventuellement meurtrie par le regard des journalistes, du public ou autre, cette volonté de tout savoir. Et par exemple, France Gall et Michel Berger, qui avaient une fille qui était malade, ils ont tout fait pour que ça reste dans l'ombre, justement. Évidemment que j'étais au courant. Et je n'ai jamais eu l'idée de livrer ce secret à qui que ce soit, parce que c'était impossible. Et donc il y avait une confiance. Et donc j'étais en même temps avec eux dans la lumière et dans le succès, par conséquent, la reconnaissance de tout le monde. Vous aviez tous les avantages ? Voilà. C'est ça. Vous aviez trouvé, et en plus des liens d'amitié, parce qu'on voit sur cette photo, on imagine que des liens d'amitié très forts se sont noués. J'ai dit récemment que, c'était mal perçu, que j'avais été le seul homme dans la vie de Michel Berger. Donc ça prête à confusion. Non, j'étais le seul homme à qui il s'est confié dans sa vie. Parce qu'il était très secret. Il a toujours dit, si on veut me connaître, il faut écouter mes textes. D'accord ? Mais en tout cas, moi, il racontait plein de choses et des secrets que je peux raconter. Par exemple, quand j'allais le chercher chez lui, enfin chez France et lui, pour une télévision, donc il montait dans ma voiture, France faisait le revoir par la fenêtre, et il s'asseyait dans la voiture, il me parlait de Véronique Sanson. Ah oui, donc vous saviez, vous étiez le coup de trahir, de trahir France. J'avais l'impression de participer à un adultère virtuel. Organisé, bien sûr. Parce qu'il ne s'appelait pas, il ne se voyait pas. Et d'ailleurs, un jour, j'ai demandé à France, je lui ai dit, mais tu n'es pas jalouse ? Des textes que Michel écrit, des chansons qu'il écrit en pensant à Véronique, comme « Sauras-tu là ? » ou « Quelques mots d'amour ? » et tout ça. Il m'a dit, mais pourquoi je serais jalouse ? Michel, il est à la maison. C'est mon mari, c'est mon amant, c'est le père de mes enfants, de nos enfants, c'est mon auteur, mon metteur-en-cien, il est là. Mais la blonde, elle est aux USA avec son mari et son fils. Donc, pourquoi je serais jalouse ? Il a eu un passé.